de guérir les cœurs meurtris, de guérir tous les cœurs endoloris ce soir. Oh Seigneur, c'est éternel là où règne la discorde, là où règne le chaos. Mais la joie là où demeure la tristesse, Seigneur, là où il y a la désolation par la puissance de ton esprit. Car tu es le grand Dieu, tu connais, Seigneur, nos besoins. Nous avons frappé ce soir, Seigneur, et nous savons, Père éternel, que tu nous as entendus. Et nous te disons merci, Père Saint. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour entendre. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, éternel. Amen. Voilà. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un peu notre partage. Ce partage qui va passer sur Téléanti la semaine prochaine. Donc nous avons le choix d'avoir la sœur Brigitte, la sœur Myriam, la sœur Cathy, qui va intervenir depuis la Floride, et la sœur Brigitte depuis Moule, chez les Indiens là-bas, et la sœur Myriam depuis Goubert, chez les Chinois. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Bonsoir, sœur. Bonsoir, sœur Cathy. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, sœur Myriam. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, donc, j'aimerais que chacun puisse intervenir à tour des rôles, à tour des rôles, et puis parler pausement pour que nos auditeurs puissent écouter, parce que souvent, quand c'est à distance, des fois, le son est un peu mitigé, mais lorsque l'on parle doucement, les gens ont le temps de comprendre le message. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on prie et qu'il n'y a pas de résultat? Je commence par la sœur, la sœur Myriam. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont en train de prier et qui prient et qui prient, mais qui ne voient pas de résultat? Qu'est-ce que tu peux dire pour leur encourager? Ben, écoute, tu sais, on vient de prier tout à l'heure, on dit que lorsque nous, l'Éternel a dit de demander et vous recevrez, mais peut-être que parfois, il y a plusieurs raisons, peut-être que nous prions mal, peut-être que nous prions mal, on peut demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et puis, comme on disait la dernière fois, si on est chargé, on peut demander tout ce qu'on veut à Dieu, mais il faut se libérer. Lorsqu'on est rempli de péché, donc, il faut se libérer. Ma Brigitte, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Tu vois que tu as des mangués là derrière toi. Ça ne porte pas encore des fruits ton mangué. Il y en avait tellement dedans, c'est fini là. Maintenant, ça recommence. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui prient? Moi, ce que je peux dire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'entends beaucoup. Oui, je prie, oui, je prie, oui, je prie, mais je ne vois rien. Le Seigneur ne m'entend pas, le Seigneur ne m'écoute pas. Alors, moi, je lui dis, mais toi, quand tu pries, dans quelles conditions que tu es? Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que tu crois à la prière que toi tu fais, à ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'entend et que le Seigneur va te répondre? Est-ce que tu le crois? La foi, c'est l'une des premières choses. Si nous n'avons pas la foi, ça ne sert à rien. Nous prions en vain. Les premières choses, c'est la foi. La foi, nous croyons. Je demande quelque chose. Je peux vous dire que, si c'est pour donner des témoignages, quand ma fille Cathy était malade, quand moi, j'étais devant le Seigneur, j'ai dit « Seigneur, tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'elle vive. Il faut que je la voie vive longtemps, très longtemps, puisque les médecins lui avaient dit « Elle ne verra pas l'âge de 20 ans. » Oh! Elle ne verra pas 20 ans. Les médecins ne sont pas des dieux. Voilà des fois, les gens prennent… Non, je ne suis pas des dieux. Les gens croient plus la parole du médecin que la parole de Dieu. Ah! À moi, j'étais vers mon créateur, je le connaissais, je sais qu'il était, je sais qu'il est capable de faire. Sa parole, c'est oui et Amen. Sa parole, c'est la vérité. Quand nous demandons quelque chose de tout notre cœur, que nous sommes sincères, que nous avons une bonne relation avec le Seigneur, quand nous prions comme il faut, que nous obéissons à la parole, c'est sûr qu'il va répondre. Amen. Il va répondre. Amen. Ma sain Cathy, qu'est-ce que tu nous dis toi, ma sain Cathy, depuis la Floride? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ne pas avoir de résultat quand on prie Dieu, ça n'existe pas. Ah! Il y a toujours un résultat. Wow! Même quand vous ne voyez rien, il y a un résultat. Donc, dès que vous savez, quand vous savez qu'il doit y avoir un résultat, déjà, votre foi va augmenter parce que tu sais qu'il doit y avoir un résultat. Amen. Moi, quand je suis pour obtenir quelque chose ou pour une situation, une difficulté, je crois que je vais avoir un résultat. Alors, comme l'a dit la sœur... La sœur a dit, le problème, c'est, il faut bien préciser, il doit y avoir le résultat, mais on ne sait pas quand et comment. Voilà, j'en viens, j'en viens. La sœur Myriam, tout à l'heure, a dit, des fois, c'est nos vies, il y a quelque chose qui peut bloquer, qui peut empêcher le résultat d'arriver. Ça, c'est aussi une réalité, mais c'est un résultat en soi. Parce qu'il n'y a pas de... Vous ne voyez rien, il y a quelque chose. Donc, la première des choses à faire, c'est là, utiliser ce que la sœur Brigitte a dit, la foi, et dire, Seigneur, pourquoi je ne vois rien? On va commencer déjà par la racine, le commencement. Je prie, je prie pour une situation. On a un Dieu qui peut tout, on a un Dieu tout-puissant, on a un Dieu qui dit et qui ordonne que la chose arrive. Pourquoi ça n'arrive pas? Eh bien, il y a une raison. Et pour cela, il faut aller à la racine et la racine dire, Seigneur, on a un Dieu qui parle. Seigneur, pourquoi est-ce que je ne vois rien? Et Dieu peut vous répondre, mais il y a peut-être ça dans ta vie. Il y a ça. Au contraire, ça peut être aussi un manque de foi. Il y aura toujours une réponse. Dieu va te répondre et il va te dire pourquoi il n'y a pas de résultat. Dieu répond. Et je sais, je l'ai vu dans ma vie, il y a toujours une réponse. Même quand il n'y a rien, c'est bon. Un exemple, un exemple, quelqu'un qui demande à Dieu le mariage. Mais il n'a pas le caractère brisé. C'est un homme ou une femme impatiante qui n'est pas apte à rendre un homme heureux. C'est normal que Dieu prenne son temps et que tu sois brisé, que tu sois transformé. Mais nous, nous ne voyons pas ça. Nous voulons que Dieu dure tout de suite et puis on se dit mais comment on a prié bon Dieu qu'il n'a fait à rien. Je ne comprends pas. Mais des fois, Dieu agit en son temps. Il y a le bon moment et parfois, on demande, c'est comme un fruit, un fruit qui n'est pas mis, on veut le cérir parce que tu es pressé pour manger mais le fruit est encore acide. donc chaque jour a un temps. Il y a un temps parce que Dieu a un calendrier où il a dit dans cinq ans tu vas te marier, dans cinq ans tu auras du travail, dans cinq ans c'est-ci. Par exemple, le fils prodigue. Le fils prodigue a demandé à son père son héritage. Son père a mal agi. Son père lui a donné son héritage pendant qu'il n'était pas encore un bon gérant. La preuve, l'héritage qu'il a pris, il est allé gaspiller ça avec des prostituées et le héritage qu'il a pris n'a pas été une bénédiction, ça l'a amené à manger la nourriture de cochon. Donc parfois, nous demandons des choses à Dieu dont nous avons pas la capacité de gérer. Des fois, nous voulons que Dieu nous donne un succès et une gloire que nous pourrons pas gérer. On demande à Dieu un mari qu'on ne sera pas géré. On demande à Dieu une femme qu'on ne sera pas géré. donc parfois, le nom de Dieu n'est pas toujours négatif. Quand Dieu dit non, il faut dire amen. Seigneur, tu as raison. Peut-être, je ne suis pas encore prêt pour cela. je dis que la soeur Brigitte voulait dire quelque chose. Mama Brigitte. Oui, je voulais juste donner un petit témoignage. Il y a une de mes soeurs de chair qui m'avait demandé de prier pour sa famille. Et j'étais en jeûne, j'ai dit tous les mardis, je vais jeûner et comme ça, j'associe ta famille. Elle m'a dit OK, d'accord. Alors, j'ai prié plusieurs mardis et je dis, un jour, pendant que je priais à la maison, le Seigneur me dit, je ne peux pas aller bénir parce qu'ils ont trop de dieux étrangers chez eux. Voilà. Ils ont trop de dieux étrangers chez eux, donc moi, je ne peux pas rentrer là en quelque sorte. Je ne peux pas aller là. Et ils entendent la parole, ils savaient que je priais. souvent quand ils venaient chez moi, nous prions, mais il ne faut pas, ils ne suivent pas le reste, quoi. Ils sont dans leurs arrêts. Ils sont dans leurs arrêts. C'est ça. mais c'est ce qu'a dit la sœur là. Quand il n'y a pas de résultat, c'est ce que, il faut demander au Seigneur pourquoi je n'ai pas de résultat et Dieu va te révéler qu'est-ce qui dans ta vie gêne et bloque. Là, dans ce cas-là, Dieu a parlé à la sœur Brigitte, il a dit, voilà, il y a des dieux. Il va te dire, ben voilà, il y a telle chose dans ta vie qui ne va pas. Il y a la colère, il y a toujours cette envie de vengeance, toujours cette envie d'acquérir les... Non. Là, le Seigneur, non, il ne peut pas intervenir. Par contre, si tu demandes au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, après, il faut être prêt aussi à recevoir et dire, mais non, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et là, le Seigneur va agir dans ton cœur, dans ta vie d'une manière extraordinaire et ce qui était prévu dans... Eh ben, ça arrivera parce que tu as fait le travail dans ton cœur. Mais si le travail est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Je vois que tu... Je sens en esprit que tu as quelque chose à dire. Non, en fait, j'écoutais le témoignage... J'écoutais le témoignage de la... Enfin, de la sœur Régide et puis je rejoignais un peu le témoignage de la sœur Cathy. C'est vrai qu'il y a la foi, la foi et on n'a pas... Soit on peut avoir une réponse tout de suite si on a la foi, comme elle dit la sœur Cathy, quand on a la foi et qu'on sait que ce qu'on demande, on va l'avoir, moi, je peux assurer que ça arrive. Que ça arrive. Parce que j'ai un témoignage et que ça arrive et des fois bien plus vite qu'on ne le pense. Plus vite, qu'on ne le pense. Alors, j'ai un témoignage à vous dire des choses merveilleuses. Voilà, je suis au deuxième jour de jeûne. Amen. Je vous dis, je sens tellement l'oxygène. Amen. Voyez-moi, quand on est proche de Dieu, on a un bonheur indescriptible. Un bonheur que l'argent ne peut pas vous apporter. Un bonheur qu'une femme ou un homme ne peut pas vous apporter. Voyez, je peux vous dire, je vous conseille de jeûner parfois. Je l'assure, deuxième jour de jeûne. Bonheur, aujourd'hui, j'apprends que Cathy m'a connu depuis Grigny. Ah oui. Il y a plus de 28 ans, 20, 30 ans. Je ne savais pas que Cathy venait dans ma première église qui était à Grigny. Voyez, c'est comme une réponse de Dieu parce que je suis en train de jeûner et je suis en train de réclamer mes enfants spirituels parce que je constatais que j'ai beaucoup d'enfants spirituels avec qui on se perd et il n'y a pas de communion. Et hier, mon fils spirituel, Stéphane, qui a travaillé longtemps avec moi en Martinique, en Guadeloupe, maintenant, il est au Canada. Il m'a appelé. Aujourd'hui encore, on a parlé. Tu vois ? Et puis, il y a quelques jours là, ce dimanche, je vais aller prêcher dans mon église qui était à Grigny. Maintenant, ils sont en Morcent sur Orge. Donc, ils sont à côté de Grigny là. ils vont me recevoir. Mais ce soir-là même, j'étais assis dans mon salon. Quand quelqu'un sonne en bas au rez-de-chaussée, il me dit, il a la banane de mon fils. Mon fils avait sa banane avec ses papiers, ses cartes bleues qu'il avait perdues. On me l'a mené jusqu'à la maison. On a sonné. Wow ! Je vous en supplie, vous, mes amis auditeurs, quand la prière, écoutez bien, il y a quatre situations. Ta prière n'est pas exaucée parce que tu es incrédule. Parce qu'on dit que celui qui doute ne peut rien recevoir de Dieu. Désième situation, ta prière n'est pas exaucée parce que tu as un péché. Il faut te répandir. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour guérir de son oreille. Ce n'est son oreille trop dite pour nous attendre. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Troisième question, ce n'est pas le calendrier de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a exaucé mais ce n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu fait chaque chose à son bon moment. Au bon moment. Et, 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 c'est quatrième là, je suis au troisième, non? Quatrième, c'est parfois tu pries contre la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est ça. En dehors de la volonté de Dieu. L'apôtre Jean dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons d'avant, c'est ce que nous lui avons demandé. Cinquième situation, elle sait que c'est la volonté de Dieu, elle sait que c'est le temps de Dieu, mais il y a une résistance démoniaque. C'est comme le cas de Daniel. Daniel priait pour Israël, c'était le moment de Dieu, c'était la volonté de Dieu, mais il y avait le prince de Perse qui résistait. et c'est là où il faut gêner. Donc, il faut voir le discernement pour savoir pourquoi ma prière n'est pas exaucée aujourd'hui, pourquoi je ne vois pas les résultats aujourd'hui. Ça peut être parce que ce n'est pas le temps de Dieu, mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas sentir une paix intérieure, une paix intérieure qui va te rassurer, le Saint-Esprit qui va te donner une paix pour te dire, écoutez, tu es déjà exaucé. Et quand c'est le péché, Dieu va te révéler le péché. Comment dit Cathy ? Dieu répond toujours. Ou bien, il va te montrer ton incrédulité. Voyez ? Maintenant, quand il y a une résistance angélique, le Saint-Esprit va te pousser à gêner. Là, je suis en train de gêner, mais je peux vous dire, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien, aussi heureux. Et puis, un point inexplicable. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui ne s'explique pas, qui dépasse la logique humaine, gardera vos cœurs en Christ. Donc, la paix de Dieu. Là, j'ai un bonheur, une paix. Je ne peux pas expliquer. Même celui qui a gagné l'auto ne peut pas l'avoir. Même Poudy ne peut pas l'avoir. Même John Biden qui bloque les périphériques qui ne peut pas l'avoir. Alors, ma sœur, je sais ce que tu as dit. Vous avez la parole. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux nous donner un petit témoignage. Bon, la sœur Bourgitte a déjà donné un témoignage. Alors, ma sœur, quand tu donnes nous un petit témoignage, toi, tu en as tellement, mais un tout petit quand même. Alors, un petit témoignage. Lequel, je pourrais prendre là. Alors, je sais que sœur Myriam, elle avait un témoignage, elle a dit tout à l'heure, je vais laisser faire son témoignage et puis moi, après, je vais donner un témoignage. Je vais choisir là-dedans. Voilà. Ma sœur Myriam donne ton témoignage. En fait, c'est un témoignage que j'ai déjà donné. Lorsque mon fils a été malade, il y a un mois peut-être, à peu près, et où il m'a appelé, il était deux heures du matin là-bas et c'est vrai qu'avec la distance, c'est assez compliqué. Et quand il m'a dit qu'il n'était pas bien parce qu'il a déjà eu une angine, je ne l'avais pas eu de la journée, enfin bon, il m'a appelé au téléphone, il n'était pas bien. Donc, je lui ai dit de faire le 15. Je lui ai dit que tu fais le, je t'appelle le SAMU et je te rappelle, dans 15 minutes. Alors du coup, en attendant, comme je disais au témoignage, la première fois, je me suis levée en prière parce que comme elle a dit la sœur Cathy, quand on a la foi et qu'on sait que Dieu va répondre, alors comme toutes les mères, les parents, à 8000 kilomètres, je me suis levée, j'ai commencé à marcher, à prier dans ma maison et rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà, que je n'ai que lui et que mon fils, il est à 8000 kilomètres et qu'à 7h, 2h du matin à Paris, je n'ai que lui et que ce soir, je compte sur lui pour me donner la solution et que la solution, c'est ce soir. C'est ce soir. Et du coup, j'ai dit 15 minutes, il était 28 à ma montre, 20h28, à 42, j'ai appelé mon fils, je n'ai pas attendu vraiment l'été quand je l'ai eue, il m'a dit, écoute, maman, ça va mieux, j'ai vomi, je suis libérée, je me sens libérée. C'est une angine qu'il avait. Le fait qu'il me dit, oui, qu'il me dit, j'ai mal au ventre, je suis aux toilettes, j'ai envie de vomir, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Et il me dit qu'il se sent libérée. Donc du coup, je me suis dit, tant mieux. Alors, il me dit, ça va mieux, je lui vais coucher, je lui dis, tu m'appelles sur le fil, c'est un problème. Et je mets mon téléphone en silence. Et il m'appelle sur le fil et il me dit qu'il ne se sent toujours pas bien. Il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bien. Donc je lui dis, écoute, tu rappelles le samedi. Donc ils sont venus le chercher, ils sont venus le chercher et le médecin m'expliquait qu'elle pouvait le garder, elle ne voulait pas le laisser seul. Et tout ça pour dire que les ont pris, mais on n'a pas toujours, il y a une première réponse où il a été libéré de ce problème, mais l'autre réponse, c'est que nous, ça nous a permis de dormir en étant loin comme ça. Donc il a été emmené à l'hôpital, ils l'ont gardé pour le surveiller, sachant qu'il était seul. Voilà, on a rappelé à trois heures du matin, ils nous ont rassurés. Donc Dieu connaît, comme je disais la première fois, Dieu connaît le plan, il a déjà le plan. Nous prions, mais il a le plan pour nous, qu'il a un plan. Donc le plan, il y a eu la guérison, entre guillemets, mais il l'a mis en sûreté là où il savait, en fait, qu'il n'était pas seul, qu'il n'était pas seul et qu'il est sorti que le lendemain. Voilà, ils l'ont gardé, il a été gardé. Donc nous, ça nous a permis, nos parents, de dormir un peu, de dormir un peu. Mais j'ai remis la situation dans les mains de Dieu. Voilà, je lui ai dit que, mais ce soir, je n'ai que toi. Il n'y a que toi ce soir pour régler, apporter une solution à ce problème de mère et d'enfant que je ne peux pas régler. Voilà. à nos témoignages. Oui, alors, donc, un témoignage, c'était à l'époque où je vivais avec ma maman. Ma mère m'a toujours appris, quand tu es malade, il ne faut pas rester les bras croisés pour prier. Depuis petite, elle me disait, si j'avais la fièvre, elle me dit, allez, lève, 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 lève. Et puis, va prendre ta vie. En fait, il fallait faire quelque chose. Et un jour, je me suis retrouvée avec une sorte de sinusite, mais ça m'a pris. J'ai rûlé tout, 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 tout. Ma mère, elle me dit, non, là, ce n'est pas normal, ça. Viens, allez, lève-toi, viens, on va prier. On a été dans le salon. C'est pour ça que la Bible, elle dit que là, où deux ou trois sont assemblées, je suis au milieu d'eux. Des fois, vous voulez régler votre problème toute seule, il faut prier, mais des fois, allez, si vous avez la possibilité, trouvez un frère, trouvez une soeur en qui vous avez confiance, votre mère ou votre père et priez avec et le Seigneur se manifeste. Je vous dis, et c'était vraiment, j'avais plus de voix, j'avais plus rien. On a commencé à prier, ma mère a prié, j'ai prié, on a prié, on a prié, on a prié. Quand on a fini la prière, plus rien. Mais pour la Bible, il y a, il n'y avait plus rien. Je regarde ma mère, je dis, ma mère, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Le Seigneur m'a guéri instantanément. Tout ça pour dire que, quand vous avez la foi, vous mettez votre foi en action, ça marche. quand vous êtes avec aussi quelqu'un, ça marche, priez avec les uns, avec les autres. C'est aussi biblique. Souvent, on prie d'un autre point de vue, mais priez aussi avec vos frères et soeurs. Comment on fait là ? On est en train de prier, on est en train de rendre gloire à Dieu, le Seigneur agit, le Seigneur est en action. Voilà le petit témoignage. Alors, je vous témoignage. Amen. Alors, il y a un dernier mot, je vous laisserai dire un dernier mot à nos amis téléspectateurs avant de continuer le programme. Et ça tombe aussi bien, on arrive aussi à la fin de la prière dans quelques minutes. Alors, je commence par Myriam, te dire un petit mot. Imaginez-vous quelqu'un qui te suit à la télé, qui est désespéré et qui se sent perdu et malheureusement, j'ai constaté que les gens, au lieu de mettre leur foi en Dieu, ils mettent leur foi dans les pasteurs et dans les églises. Beaucoup de gens disent peut-être que mon pasteur n'est pas assez puissant. Il n'y a pas de pasteur plus puissant que d'autres. On ne vous ment pas. Il y a des charlatans, des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Mais tout vrai pasteur a le même pouvoir que tout autre vrai pasteur. Amen. Le même Jésus. Voilà. Et deuxièmement, ce n'est pas question d'église, c'est question de ton cœur. On aime bien accuser, ah l'église, ce n'est pas l'église, c'est ton cœur. Si ton cœur est intègre, tu crois, Dieu va t'exaucer. Alors, ma fille Myriam, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est fatigué et qui se sent perdu? Ce que je peux dire, comme je te le dis souvent, c'est que Dieu seul compte, c'est mon message que j'aime bien envoyer, c'est que Dieu, tout est en Dieu, tout est en Dieu, comme tu dis, on ne peut pas, l'abbé nous demande de toutes les façons de ne pas nous appuyer sur les hommes, mais nous appuyer sur Dieu. Donc, ce que je peux dire, c'est de déposer ces fardeaux au pied de Dieu, devant le trône de Dieu et de s'en remettre à lui et de garder la foi, d'attendre et de garder la foi. Il faut attendre le temps, le temps qu'il faudra, mais rester dans la foi, rester dans les voies de l'éternel et persévérer. La patience, c'est la persévérance. La patience, c'est la persévérance. C'est vraiment le bagage du chrétien. Il faut toujours avoir ça dans son sac. La patience et la persévérance qui vont avec la foi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que aux amis téléspectateurs de Téléantique. Amen, j'encourage les sœurs et les frères qui sont qui sont comme par rapport au sujet que nous venons d'avoir quand il n'y a pas de résultat dans la prière. C'est de persévérer comme m'a dit la sœur Myriam. C'est de se sonder soi-même et de regarder ce qui ne va pas, ce que nous faisons, ce que nous disons si nous sommes dans le plan de Dieu. Et arranger les choses, augmenter sa foi, avoir la foi et demander à Dieu comme m'a dit la sœur Myriam, posons des questions, dis Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi telle chose et telle chose? et Dieu va se révéler et comme ça, nous pouvons nous mettre à jour, nous pouvons avoir les bonnes relations et nous verrons la gloire de Dieu. Alors, j'en prie, je suis en j'en prie. de parler avec le Saint-Esprit. Souvent, on oublie qu'il est là. Le Seigneur est parti, il est monté, il nous entend et il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. Parlez avec le Saint-Esprit. Moi, tous les jours, je dis Saint-Esprit, parlez-lui comme à un ami, à un ami fidèle, parce que c'est un ami fidèle, il est à côté de toi. Parlez-lui, le matin, quand tu te lèves, bonjour Saint-Esprit, bienvenue, bienvenue dans cette maison. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en action dans ma vie. Saint-Esprit, parle avec moi. Saint-Esprit, parle avec mon cœur. Saint-Esprit, parle à mon mari. Saint-Esprit, parle à un tel. Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous assister, d'être avec vous. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas, non, il est là, le Saint-Esprit est là. Demandez-lui d'intervenir aussi dans votre situation. Demandez-lui de vous parler. Parlez avec le Saint-Esprit. On ne le dit pas assez, mais c'est important. Parlez avec le Saint-Esprit, vous allez voir. Amen. Amen. Je vais vous laisser, chers amis téléspectateurs, on a vu ce partage très intéressant avec la sœur Myriam, la sœur Brigitte, la sœur Cathy, depuis les Antilles, depuis la Floride, Gourbert et Moule. Nous avons partagé la parole de Dieu et ce que moi, je peux dire pour retirer cette première partie, Dieu ne fait acception de personne. Amen. Si Dieu a écouté Myriam, si Dieu a écouté la sœur Cathy, si Dieu a écouté la sœur Cathy, la sœur Brigitte, il peut aussi vous exaucer. Il ne fait acception de personne. S'il a écouté Jésus, il va t'écouter. S'il a écouté Moïse, s'il a écouté Jésus, et n'oubliez pas que nous, les chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes dans une meilleure position que Moïse, Abraham, Élie. Parce que nous nous approchons du trône de la grâce avec le sang de l'agneau. Amen. On s'approche de Dieu avec le sang du bouc et du bélier. Abraham s'approche de Dieu avec le sang des animaux. Ça dit, le plus grand, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Mais Jean-Baptiste s'approchait de Dieu avec le sacrifice des animaux. C'est le plus grand des prophètes né sous la loi. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, donc le plus petit qui accepte Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte, ils sont plus grands que, moi je suis plus puissant qu'Élie, les prophètes, que Moïse même, parce que je m'approche de Dieu. Et moi, je suis le temps pour l'esprit. Moïse n'était pas le temps pour l'esprit. Donc, j'ai un grand privilège. Alors, je laisse Myriam continuer, vous continuez avec la prière pour clôturer, mais moi, je veux clôturer Téléantilla. Continuez-vous. Continuez la prière, clôturez. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je regarde l'heure mais les 18 heures. Alors, nous allons continuer.